Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, on a beaucoup parlé apprentissage dans les derniers coups de main pour l'emploi et je voulais profiter de la séquence d'aujourd'hui pour faire une petite pause. Et dans cette période un petit peu particulière où un certain nombre de jeunes s'inscrivent dans un CFA ou dans un organisme de formation, une école post-bac, et doivent relever le défi, et c'est pas des moindres, de trouver une entreprise faire un petit focus sur 2-3 points sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Tout d'abord, le premier petit conseil, c'est vrai que beaucoup de jeunes et leurs parents avec, lorsqu'ils parviennent à s'inscrire au sein d'un établissement, à identifier un établissement, à identifier un diplôme et à s'y inscrire, considèrent que l'essentiel du travail est fait. Et moi mon petit conseil est de varier, si ce n'est les plaisirs, mais en tout cas de limiter les risques. Autrement dit, en marge d'une première inscription, d'essayer d'en faire une deuxième, voire une troisième. Comment faire ? Soit sur le même diplôme, soit sur un diplôme connexe, permettant donc d'étendre le champ des possibles. Point sur lequel il faut être très 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 précautionneux. Attention, un certain nombre d'écoles ne disent pas aux futurs apprentis qu'ayant décroché une entreprise, elles vont envoyer une petite facture à cette même entreprise, au-delà de la rémunération de l'apprenti. Je m'explique, lorsqu'une entreprise va valider un apprenti, l'école va envoyer une petite facture pour les frais scolarités. Alors c'est très important pour vous parents et pour vous jeunes à le savoir, parce que ça permet de ne pas s'exposer à valider un entretien, en ayant le risque donc que l'entreprise renonce à cet apprentissage parce que lui coûtant un petit peu trop cher. Troisième information assez précieuse aussi, à savoir, vous avez tout loisir, nous sommes en juillet, de proposer, si cela vous intéresse, de commencer l'apprentissage avant même le début des cours. de telle sorte à pouvoir, pourquoi pas, allier plusieurs intérêts, pourquoi pas, plutôt que de faire un job d'été, de commencer littéralement l'apprentissage. Alors comment trouver une entreprise ? Ce n'est pas très simple. Ce n'est pas très simple. Je recommande particulièrement de consulter le site de l'APEC, qui n'est pas forcément très familier, très connu des jeunes. Les jeunes ne le connaissent pas trop, et les écoles ont ce tort de ne pas leur indiquer, là où en réalité, beaucoup d'entreprises y publient leurs offres d'emploi à proprement parler, mais au marge de leurs offres d'emploi, beaucoup d'offres d'alternance. L'APEC, apec.fr, il y a plein d'offres d'emploi et surtout plein d'offres d'alternance sur tous les métiers. Alors comment faire ensuite ? Eh bien vous verrez que sur ces annonces APEC, tout en bas de la page figurent parfois le nom et le prénom du recruteur, en vertu duquel vous pouvez tout à fait nous contacter, nous, Réseau National Mission Emploi, et dans le cadre du coup de main pour l'emploi, nous vous donnerons un coup de main pour une mise en relation avec cette même entreprise. Ce sera avec le plus grand des plaisirs. Ensuite, vraiment, attention également à bien se préparer. Faire un apprentissage, ce n'est plus tout à fait faire une formation au sens strict, comme on a pu l'envisager, dans le cadre du lycée, voire même d'une université. Il faut savoir se préparer, se rompre à l'exercice. C'est un véritable entretien professionnel qui va tout d'un coup permettre à un employeur de valider votre candidature. Et attention, un employeur, dans le cadre d'un apprentissage, a besoin d'être rassuré par rapport à ce que l'on appelle les soft skills, c'est-à-dire à votre engagement, à votre savoir-être, dans le cadre de la collaboration future. Dernier point, il faut être très, très attentif au rythme de l'alternance. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront servi. mettez-les en contribution dans le cadre de votre recherche à la fois d'un diplôme, à la fois d'un CFA et à la fois d'une entreprise. En intervalle, je vous souhaite une très bonne journée. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.